Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour vous présenter des marques place assez originaux qui peut être utilisé pour les fêtes de Noël Pour cela, je suis partie de mini-canevas qui mesure 7x7 cm Et pour cela, je commence à les recouvrir d'une couche de gesso afin de pouvoir travailler les fonds plus tard Musique Une fois que la surface est bien sèche je peux maintenant commencer à travailler mes fonds Donc, j'ai commencé par utiliser la Magic Paint Rouge de chez FDECO pour les deux premiers canvas Pour cela, je les mets sur une feuille de rhodoïd que je viens saupoudrer d'eau et je tapote jusqu'à obtenir un rendu qui me plaît Je passe ensuite aux deux oeufs de canva Pour cela, j'utilise cette fois une Magic Paint bleue pour avoir un effet assez hivernal Donc, comme pour les précédents, je viens tapoter avec différents tâches jusqu'à obtenir le rendu qui me convient Ensuite, j'applique du gel 3D FDECO avec un pochoir de Noël qui représente des feuilles de houe Donc, cette pâte est très très facile à utiliser et elle a un très beau rendu vous le verrez un peu plus tard J'en applique un petit peu partout Et après séchage, voilà ce que ça nous donne Pour les deux autres, je suis venu utiliser de la peinture métallique grise au travers d'un autre pochoir Donc, je n'applique pas sur toute la surface uniquement par petites touches par-ci par-là Et je fais exactement la même chose avec le second Donc, ça s'applique très très bien au pinceau Il n'y a pas de problème là-dessus Et j'aime beaucoup ce rendu, justement l'effet métallique qui ressort bien sur le fond bleu Donc, voilà ce que ça nous donne Maintenant, je suis venue rajouter quelques petits tamponnages que je vais embosser Alors, pour les deux premiers canevas je reste dans mes tons rouges et dorés Donc, pour cela, j'applique de la poudre à embosser rouge de Chef DECO Donc, voilà ce que ça nous donne des petites tâches un petit peu partout Ça ramène un petit peu de peps à la création Pour les seconds canevas j'ai décidé d'ajouter des tampons texte que je vais venir embosser avec de la poudre à embosser blanche Toujours pour avoir un rendu un peu plus hivernal Et voilà ce que ça nous donne Donc, vous voyez, les deux créations sont totalement différentes une vraiment thème hivernal et l'autre plus Noël traditionnel Ensuite, j'ajoute quelques tamponnages noirs pour faire ressortir un petit peu tout mon fond Donc, j'en ajoute différents types Différentes formes Des flocons pour rappeler la période de Noël et la période hivernale Donc, ce n'est pas grave si on ne voit pas tout justement, c'est l'effet mix média Ça crée des petites touches par-ci par-là et c'est exactement le rendu que je souhaitais avoir Et voilà de plus près le rendu qu'on obtient Maintenant, place à la décoration Alors, comme c'est Noël, je suis beaucoup venue m'amuser avec différents papiers pailletés Donc, d'un côté du papier bleu pailleté pour le côté hivernal et de l'autre côté du papier vraiment doré pour les deux premiers canevas couleur rouge Donc, j'ai utilisé différentes découpes des collections FDECO Donc, tout est mentionné dans la barre d'informations N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil L'étoile que je suis en train de coller là ça fait partie du bloc Chabi Texture Voilà L'effet bois Et pour cela, j'ai principalement utilisé la colle relure de Chef DECO mais on aurait très bien pu prendre la colle universelle Afin d'apporter du volume j'utilise toujours des petits morceaux de carton Donc, cette étoile-là, la bleue elle vient de la collection Smile of Winter tout comme le petit lapin que j'aime beaucoup Donc, je viens agrémenter mes différentes créations avec les différentes découpes obtenues des papiers FDECO Je viens ensuite rajouter des petites des coupes de branches de pin justement pour appeler le côté hiver et pour trancher sur le côté vert des sapins qui sont collés au fond je rajoute ensuite une autre touche de bleu pailleté parce qu'il n'y en avait pas assez à mon goût et voilà la première création est quasiment fini je peux ensuite passer aux autres créations donc je vous laisse tout ça en musique et on se retrouve à la fin Générique Sous-titrage ST' 501 Musique du générique ... 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